Salut à toutes et à tous, je vais partir dans la fabrication d'un support de tournevis, donc un rack, à l'aide de cette planche de sapin blanc. Donc le but c'est d'organiser les tournevis que j'utilise le plus, les avoir sous la main directement, plutôt que d'aller chercher dans les caisses à outils et tout le tremblement. Donc première chose à faire, c'est de répartir les tournevis, soit on fait classement par famille tournevis, par exemple tournevis bricolage général ou électrique, etc. Soit par taille, soit par empreinte, etc. Moi je vais partir sur un classement par taille, je vais faire un genre de support multi-niveau ou en escalier. Alors déjà le crayon il est à l'oreille, des fois je le cherche pendant une heure. Alors je vais faire tous les 5 cm ici, je vais prendre plutôt le feutre pour bien voir ce qu'il y a du marquage dessus. Donc tous les 5, 5, 10, 15, 20. Donc je peux diviser la planche en deux puisqu'elle fait un peu plus de 40 cm. Ensuite, je vais tracer les perpendiculaires de ces lignes. Pour le moment en termes de hauteur, je n'ai pas une réelle idée, ça peut être 20 à 25 cm. Déjà je fais les perpendiculaires. Je ne sais même pas si le bois est d'équerre ici. Non, ce n'est pas grave, on va le faire comme ça. Maintenant je vais faire le traçage de mes paliers. Donc le premier palier il est là, le second il va être à 5 cm du premier. Le troisième il va être à 10 cm. Donc ici. Et le quatrième il va être à 15 cm. Ensuite je vais tracer les perpendiculaires. Le premier palier, le second, le troisième ou le quatrième plutôt. Ensuite il va être à 15 cm. Ensuite il va être à 15 cm. Maintenant je vais faire un duplicata de cette pièce et la tranchée, le couper. je vais m'attarder sur la coupe à la scie anglais des planches porteuses donc que je perforerai par la suite là bien sûr en fonction du nombre total de tournevis que vous avez et du nombre de paliers donc vous ferez un petit calcul à par exemple 30 divisé par le nombre d'étages pour savoir le nombre exact de tournevis que vous pourrez disposer sur un seul support donc moi je vais partir sur une longueur de on va dire 30 allez je vais faire du 30 pour avoir quelque chose d'assez costaud non je suis à l'étape du perçage des supports donc je vais aller au feeling là suivant les diamètres de tournevis donc j'en ai déjà mis un ensuite je vais prendre un second je vais les mettre par taille à peu près je vais mettre celui là donc je fais vraiment au feeling vous voyez comme ça hop j'ai pas besoin de mesurer à peu près ici et je vais me percer donc on est aussi sur un truc assez large je vais prendre un four étagé pour bien creuser le trou voilà je vais aller de cette manière et à chaque fois donc changer de forêt donc bien sûr toujours adapter diamètre du tournevis à la mèche donc là je vois à peu près c'est ici comme ça et j'y vais bien sûr je suis la ligne que j'ai tracé je suis la ligne que j'ai tracé merci Ici, en façade, je vais exploiter l'espace pour fixer une petite bagage. Sur laquelle je fixerai un set de micro-tournevis, il y en a 6. Je coupe cette baguette d'abord. On n'en a rien à cirer que ce soit ton meilleur joueur dans l'équipe l'ouvra décevante de l'année. Parce que de toute façon, on le sait que Valbuena, il te donne tout sur le terrain. Que c'est un mec qui a un bon état d'échec. C'est un mec qui a un bon état. C'est un mec qui a un bon état. C'est un mec qui a un bon état. Voilà, j'en ai enfin terminé avec ce support de tournevis. Comme vous l'aurez remarqué, c'est très facilement réalisable à partir de boîtes palettes et des chutes de bois. Bien sûr, ensuite, on peut l'adapter à ses besoins. Voilà, ça c'est la version qu'on compose. On peut également l'adapter à un mur en fixant des crochets de ce côté très facilement. Voilà, il porte pas mal de tournevis, comme vous pouvez le remarquer. Donc je ne vais pas compter, mais vous pourrez regarder. Voilà. Ainsi que des limes que j'ai mises sur le côté pour les évacuer. Voilà, quand vous avez pas mal de tournevis, ce que vous utilisez le plus. Voilà, débrouillez-vous pour faire un truc concentré pour vite accéder à vos outils. Ici, ce sont les limes. Donc ici, c'est un bout de simili-cuir que j'ai taillé, comme vous l'avez vu, et que j'ai agrafé tout simplement. Ça, c'est un petit support que j'ai coupé à 45 degrés. Moi, je n'ai pas fini de le peindre. Voilà. Pour maintenir les pointes. Voilà tout simplement comment fabriquer, entre autres, une idée de fabrication de support de tournevis. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt.